Ça c'est un bon moment. J'adore arriver comme ça à Flan de Falaise à chaque fois. Une bonne journée. Il est 6h30 du matin. Trois ornithologues sont venus de Lille pour une journée d'études. Pour trouver le meilleur emplacement, ils descendent d'abord à Flan de Falaise. Parfait. On a un panorama à 180 degrés, ce qui est idéal. Il n'y a pas beaucoup de sites où on a un tel confort d'observation. Dans la ligne de mire des trois passionnés, le détroit du Pas-de-Calais. C'est un site mondial majeur pour suivre les déplacements des migrateurs. Ils viennent du nord de l'Europe, de Scandinavie ou de Sibérie. Ils suivent la mer du Nord en direction de leur zone d'hivernage, dans le golfe de Gascogne ou le long des côtes africaines. La géographie des lieux forme un entonnoir. Donc entre l'Angleterre et le Cap Griné, on a 32 km de mer. Donc les oiseaux ont 32 km pour passer du nord au sud. On peut considérer ici qu'on est à peu près au payage. C'est-à-dire que tous les oiseaux sont obligés de passer sur une zone qui est extrêmement étroite. Et on a un vrai effet de concentration qui nous permet de les voir et vraiment d'étudier la migration de la meilleure manière possible. Ah, il y a beaucoup de macreuses là. C'est un gros groupe. Ça y est, ça arrive maintenant dans le bateau. Top ! Première bonne surprise ce matin, un groupe de macreuses. Combien, Vérou ? Une bonne centaine. Ah ouais, génial, magnifique. Ça, c'est un joli groupe quand même en migration, c'est sympa. Ces oiseaux sont de la famille des canards plongeurs. Ils ont quitté les rivages de la mer Baltique et se dirigent vers les côtes du nord-ouest de l'Atlantique. Ah, j'adore ces groupes, c'est vraiment magnifique. Oh, le dernier, qu'est-ce qu'il est petit. Oh là là, au large, à l'entrée de l'Angleterre, juste derrière le bateau rouge. Ça, c'est un lab parasitique. Le lab vient, lui, de Scandinavie. Il peut voler jusqu'à 80 km à l'heure. Il est magnifique, ce jeune lab. Ça va passer au-dessus, là. Ça, c'est génial. Un peu plus tard, un groupe de fous de bassin passe au plus près de la côte. Le fou de bassin, c'est une espèce qui passe toute sa vie en mer, qui va nicher sur des grandes falaises rocheuses. C'est pas un oiseau qui va avoir une très grande migration. Il va se disperser en Manche, en mer du Nord. C'est un oiseau qui est vraiment très beau, très grand, majestueux, qui évoque vraiment l'oiseau de mer par définition. Dans l'hémisphère sud, ils ont les albatros. Ici, on n'a pas la chance d'en avoir, mais on a le petit bassin. Il y a des sternes tout près dans le soleil, maintenant. Il y a des sternes tout près. Wow ! Il faut savoir qu'il y a certaines journées, on n'a pas le temps de manger et de boire parce qu'on a jusqu'à 20 000 oiseaux qui peuvent passer sur une demi-journée. C'est aussi un challenge d'identification pour nous parce que c'est des oiseaux qui sont parfois assez compliqués à différencier. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501